Musique Coucou mes chéris, allô c'est Barbie chez Tifal Appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 704, euh 804ème rue de merde avec un jeu qui n'est pas merdé du tout puisqu'il s'agit de Casino Games sur Master System, donc c'est un jeu, euh, moi je ne l'aurais pas pris parce que c'est un jeu de jeu de casino, ça ne me plaît pas dans la vie réelle ou en jeu vidéo, et là c'était en boîte Master System, donc il y a toujours un petit charme la jaquette n'est pas trop dégueu, et aussi, et surtout parce que j'ai vu dans les screenshots de la jaquette arrière, qu'il y avait un jeu de flipper et il était tellement bien modélisé, je me suis dit, rien que pour le jeu de flipper, ça peut valoir le coup, alors à 2€, ça vaut le coup euh, donc ça je me suis trompé, ça c'est, c'est le password, c'est un jeu qui marche par password, et j'imagine qu'ils ont fait le, ils ont bien fait de dire que notre compte en banque représente notre, euh, mot de passe, ça c'est bien vu donc on voit que c'est pas trop dégueu, graphiquement, ouais, euh, le personnage, la féminin, est très bien fait, hein, avec le, elle aussi, et notamment avec les drapés, là, de le, les plis, pardon, de sa chemisette, est vraiment très bien fait donc là on commence le jeu, alors il y a 4 jeux, mais moi je n'ai pas compris, en fait, il y en a même un autre moi je suis con, j'ai pas fait tous les jeux de cartes, je suis un peu con, là parce qu'en fait je sais pas jouer ni au poker, ni à, je sais plus ce que c'était l'autre, et le baccarat non plus sauf que le baccarat, d'après ce que j'ai compris, euh, finalement c'est un jeu où on n'a pas à réfléchir, on a juste à appuyer sur le bouton donc de toute façon c'est pas nous qui choisissons les cartes, donc c'est un peu le système de la bataille c'est-à-dire que c'est au petit bonheur la chance, euh, alors là c'est un jeu d'argent, on a 500 dollars au départ le but j'imagine c'est de, en fait je vois, là j'ai pas trop compris le but, euh, parce que ça n'a pas de fin tant qu'on a de l'argent on peut jouer, pour quitter la partie il faut appuyer sur le bouton 1, 2 ou 3 fois sauf que là j'ai mis du temps à comprendre, donc pour ça que la partie va durer peut-être une minute de plus que je ne l'aurais souhaité, je me disais peut-être qu'au bout de 10 fois je vais perdre, je vais, quand on perd un peu trop peut-être que le jeu va dire stop, en fait non donc, euh, graphiquement c'est pas dégueu les cartes et tout, bon, même s'il a, euh, les mains et tout bon, c'est un peu, euh, voilà quoi, donc j'ai pas trop compris en fait, moi je connais pas les règles du jeu et puis bon, euh, quel est l'intérêt d'avoir quelque chose de, euh, comment dire, d'overbe, de random autant apprendre des vraies cartes, avoir les cartes en main c'est beaucoup plus plaisant donc là c'est un jeu qui sert pas à grand chose, hein, c'est, euh, bon euh, donc je vais bientôt terminer, comment meubler, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter alors, il y a, oui, il y a la poker, blackjack, baccarat, après il y a les machines à sous mais bon, il y a qu'un modèle, donc c'est une machine à sous et enfin le pinball, euh, le pinball aussi, il y a, euh, il y en a qu'un au début on va me demander, euh, j'ai pas compris au début, je croyais que c'était trois skins euh, mais en fait non, il me paraît que c'est trois, euh, angles de vue mais j'ai testé les trois, si on le verra après euh, les trois angles de vue me semblent à peu près comparables après j'ai cru que c'était peut-être la vitesse de la boule voilà, comme c'est le hasard, de temps en temps je gagne alors le mieux, voilà, c'est de, on peut mettre jusqu'à, on peut miser 100 euros maximum, euh, 100 dollars euh, puis voilà, quoi finalement, même en faisant n'importe quoi, en tapotant on peut plus ou moins garder, rester stable, hein, garder sa somme donc là, je peux pas faire plus que 100 c'est là que j'ai compris, euh, que je pouvais appuyer sur le bouton 1 pour quitter euh, bientôt ça va se passer, là, je le vois au niveau de la, voilà, là j'ai pu quitter donc là j'ai oublié le poker, machin, je suis passé directement à la machine à sous euh, voilà, là on a plusieurs choix moi je connaissais pas, mais ça permet d'apprendre je suis jamais rentré dans un, dans un casino en vrai, donc euh j'imagine quoi, là, il y a, soit c'est la partie à 1 dollar la pièce ou jusqu'à 100 dollars là c'est misé beaucoup donc là, le premier coup, j'ai eu de la chance, regardez-moi ça la chance du cocu euh, ou alors heureux au jeu, malheureux en amour donc là, j'ai gagné, je sais pas combien là, je suis sorti parce que c'est, ça n'a aucun intérêt on va passer à ce que le l'intérêt, euh, tout ce qui m'avait donné envie de prendre le jeu, c'est-à-dire le, le jeu de pinball, de flipper vous voyez qu'il a quand même de la classe, si on compare avec le jeu euh, bah qui s'appelle pinball, je sais si plus quoi c'était un jeu d'arcade que je vous avais testé euh, sur la compilation techno classique de la première Xbox c'était affreux, là on, regardez-moi la modélisation et les, les gâchettes en plus on a les deux doigts sur les côtés, j'avais pas remarqué il y a vraiment un petit souci du détail qui fait un pour de la 8 bits, ça a un un très beau pinball, quoi, dommage que ce soit juste un mini-jeu parmi les autres parce qu'il est pas assez, il manque de fun vous voyez bien qu'il n'y a pas de truc clignotant il n'y a pas de comment ça s'appelle, de système, là, comment ça s'appelle euh, je vais m'appeler ça des rails voilà, je vais chercher le mot c'est juste assez simple, même si c'est un double flipper on s'ennuie un peu, quoi, pour voir c'est que je maîtrise pas alors comment ça marche ? le bouton 2, c'est le flip, la gâchette droite la flèche gauche c'est le flipper gauche et le bouton 1, c'est pour faire le tilt alors là, à savoir qu'en fait, on peut bouger mais là, il n'y a pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de 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 sens enfin, comment on appelle ça de truc sensitif, je ne trouve plus le mot le sensor bar qui dit que quand on utilise la plupart du temps dans les pinballs quand on utilise le tilt 2-3 fois ben, on perd la balle ils nous disent qu'on n'a pas le droit là, j'ai appuyé plusieurs fois, j'ai pas de problème donc on peut vraiment user et abuser du tilt le tilt, ce qu'ils savent pas c'est de remuer le flipper pour un peu pousser la balle là où on veut mais bon, c'est très ça se joue à 2-3 pixels mais bon, c'est ça le plaisir aussi bon, graphiquement, il a vraiment de la gueule aussi c'est la représentation simi 3D on sent bien l'épaisseur des trucs les printages aussi, ça, c'est vraiment nickel tac, 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 tac j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'il manque juste un petit peu de fun donc là, j'ai pris le mode ouais, est-ce que ça change vraiment cet angle de vue ? j'ai pas l'impression pour moi, c'est exactement le même je comprends pas trop ce qui s'est passé peut-être que j'ai pas confirmé avec le bon bouton donc là, il y a quand même des choses à faire je vois qu'il y a 4 interrupteurs là les 3 sur le deuxième flipper le tableau du haut donc là, par contre, je trouve que les boules sont un peu lentes surtout le tableau du bas par moment, vous verrez que je vais attendre et taper de fort et la balle va être molle voilà, là, c'est vraiment l'erreur du débutant donc c'est dommage, quoi, d'avoir attendu un jeu de casino pour bénéficier d'un beau flipper d'un tableau qui ressemble à quelque chose mais la boule est un peu trop lente au tableau du bas voilà, quels sont les défauts qui font que je pourrais pas y jouer à ce jeu la balle est un peu moudigasse et puis c'est pas très rock'n'roll c'est un peu minimaliste comme tableau il n'y a pas trop matière alors, par exemple, dans les jeux de flipper des fois, on peut avec les boutons bouger la couleur là en haut où il y a les 3 trucs dès qu'on a les 3 indicateurs lumineux on a des points en plus là, on peut pas jouer avec ça la musique est pas spécialement fabuleuse elle passe c'est pas vraiment une mélodie qu'on accroche plutôt qu'il accroche s'il faut bien une mélodie, elle passe le petit plus, vraiment j'avais pas noté, c'est les mains sur le côté, ça fait vraiment cool au final, un jeu, je sais pas si je vous recommande parce que les jeux de casino, de toute façon que ce soit en vrai ou dans un jeu vidéo je vois pas trop le plaisir moi, je comprends pas trop ça m'intéresse pas ce flipper est quand même sympa pour de la 8 bits, de toute façon c'est un très beau flipper sur ce, on va arrêter là le problème, c'est que je sais pas comment finit le jeu tant qu'on a de l'argent, on joue ouais c'est bizarre ou alors c'est ce que lorsqu'on atteint une certaine somme d'argent on a un truc en plus je sais pas sur ce, ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces et à plus mes pires – Sous-titrage FR 2021